yes papa j'espère que vous allez bien est ce que vous êtes content d'être là testostérone donc moi j'avais mon commitment à monaco c'était de lancer le programme par abonnement on va faire une session sur les programmes les services par abonnement j'ai mis longtemps à lancer ça et on l'a fait le 7 mars dernier le jour d'après l'accélérateur à monaco donc on a lancé ce truc là on va faire une session là dessus et le but un petit peu c'est de voir qu'est ce qui a été fait entre temps on va voir neuf business model pour pour faire ça on va voir la psychologie pour vendre un programme un service par abonnement c'est pas la même psychologie que pour un programme one time parce que le client il sait que vous êtes aussi gagnant quand le gars s'abonne donc du coup faut le convaincre différemment pour acheter un programme par abonnement et moi c'est nouveau pour moi parce qu'on a commencé le 7 mars il marche pas toujours si c'est bon donc voilà j'ai lancé dls donc des livres pour s'enrichir le 7 mars à monaco vraiment à l'arrache et c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien avec le programme par abonnement c'est que c'est un truc qui tourne tout le temps et qu'on peut améliorer au fur et à mesure après quand tu fais un lancement orchestré et j'en ai fait des gros c'est un truc voilà il faut sortir ça demande beaucoup de travail mais vraiment pendant deux trois semaines tu es vraiment sous l'eau alors que l'abonnement c'est quelque chose que tu peux améliorer au fur et à mesure ça tourne tout le temps et vraiment tu peux faire progresser tu fais un test tu fais un test par semaine à la fin d'année tu as fait 52 tests tu l'améliore au fur et à mesure on a vraiment commencé un truc à l'arrache une autre conférence dans la chambre aux fermantes et et voilà donc aujourd'hui c'est encore là ça tourne ce matin je me suis levé dans la nuit il ya eu trois ventes je crois ça tourne tout seul donc c'est un truc qui grossit tout le temps trois ventes c'est seulement 57 euros mais après je connais pas quand vraiment la la laftan value mais 57 euros x 12 x 3 voilà c'est un truc qu'on fait grossir après avoir le taux d'attention taux de rétention vont en parler aussi mais voilà je l'ai lancé à l'arrache mais maintenant ça tourne en gros il est donc ça ressemble à ça je voulais un truc visuel donc on fait des résumés de livres donc ça existe déjà mais c'est ça qui est bon souvent les gens ils ont un bloc quand même mais ça existe déjà ouais et alors sur droite améliore le truc donc ça ressemble à mentor box ça ressemble à couber mais avec un positionnement et une offre différente nous on envoie les résumés par la poste en papier et je pense que les gens aiment toujours le papier je pense que mathieu il sera d'accord avec moi qui envoie des donc on avait déjà parlé déjà en 2012 à miami tu me disais oui faut que tu envoies les trucs par papier et tout donc on l'a fait ça demande de la logistique mais les gens ils adorent ils reçoivent ça donc voilà moi je veux envoyer par papier on va l'améliorer au fur et à mesure les gens enfin voilà pour jusqu'ici ils sont assez contents je vais tourner ça je dois apporter où en fait il peut faire ça donc voilà ça c'est dans l'entrepôt que j'ai acheté entre guillemets entre autres pour ça donc on voit qu'il faut l'envoie Nico en une et Nico je pense que tu te retrouves dans 2500 toilettes des gens donc mais c'est c'est vraiment toi tu es vraiment comme dirait Romain qui n'est pas là parce qu'il a des problèmes de passeport Romain Caillé tu es vraiment chez les gens tu as ton magazine papier qui est posé chez les gens donc c'est un autre impact donc c'est plutôt cool par contre ça demande du travail logistique on voit un peu à quoi ça ressemble je pense que Mathieu toi tu fais sous traité ça en Alsace toujours par la même boîte moi je veux le faire parce que c'est visuel on prend des photos comme tout ça les cartons on avait rempli un mur de classeurs DLS c'est très visuel tu poses à côté de la Lamborghini parce que comme ça tu sais que il faut en fait c'est bête mais si tu mets un livre à côté d'un logo de Lamborghini ça fait plus de vue donc souvent je vais jouer avec ça je fais attendez faut qu'on voit le logo quand ça on va dépasser les 100 000 riches sur facebook sinon s'il n'y a pas de logo les gens ils vont pas regarder bref c'est bête mais la nature humaine elle fonctionne comme ça donc voilà c'est beaucoup de cartons et le but c'est de voilà de faire une nouvelle marque qui génère un million d'euros annuel et en récurrent et en automatique avant la fin de l'année 2019 donc voilà ça fait longtemps que je voulais lancer un produit où ce n'était pas moi qui devais créer le contenu là en l'occurrence c'est pas moi qui créé le contenu les résumés de livres il y a une communauté il y a un groupe sur slack donc on doit éduquer les gens à aller sur slack parce qu'ils ne connaissent pas cet outil mais c'est un bon outil je trouve pour travailler et pour eux du coup sur DLS ils peuvent voilà c'est comme un forum si vous voulez mais on améliorait avec l'application ils peuvent parler par ville ils peuvent parler par piliers ils peuvent parler par livre donc c'est vraiment intéressant et ils peuvent échanger entre donc voilà en gros DLS on envoie des résumés papier il y a des soirées tous les trois mois pour le moment à peu près partout en France il y en avait 18 le 15 mai dernier on était à Lille on a fait un show-up surprise il y avait 30 personnes en moyenne ça coûte rien parce que c'est les gens qui viennent de manière générale dans votre business vous pouvez mettre dans la même pièce des gens qui ont un même centre d'intérêt ou une passion commune si jean par exemple il met dans la même pièce des gens qui aiment la division nobiliaire il n'a rien à faire les gens ils vont être là ils vont parler entre eux ils vont être contents ils vont passer tout longtemps et voilà donc on les met dans la même pièce dans un bar on va améliorer tout ça et les gens ils prennent leur consommation donc voilà moi je fais des événements en simultané dans 18 villes ça coûte rien et les gens ils mettent ils ont leurs pins avec votre branding ils sont contents et c'est visuel parce qu'on envoie des photographes qu'on paye pas parce que je vois comment Mélanie s'occupe de ça mais les gars ils vont faire des photos gratuitement et donc du coup donc on a des visuels les gens donc c'est cool donc tu veux faire des événements tu veux voilà donc le but c'est de faire une nouvelle marque qui génère 7 chiffres dès l'année prochaine en récurrent et surtout sans que moi j'ai à faire le contenu pour le moment non mais en fait le truc c'est que on va voir après mais la personne qui est abonné à ton service ou à ton offre de manière générale il achète plus de tes autres offres donc moi en fait c'est comme un c'est avant que tu aies la trace en fait donc en plus ça permet de mettre beaucoup de budget facebook tous les mois pour vendre ça parce que enfin j'ai un truc en evergreen et donc c'est comme dirait Ezra Firestone c'est l'effet halo donc on verra en janvier prochain le mois dernier j'ai dépensé quasiment 20 000 euros sur facebook donc je n'ai jamais dépensé autant moi j'ai jamais gagné autant d'argent avec facebook depuis qu'au mois de mars dernier ils ont changé leur algorithme c'est trop drôle parce que tous les poètes les mecs qui mettaient du contenu mais sans rien vendre maintenant ils n'ont pas de cash ils n'ont jamais vendu donc ils n'ont plus de cash pour pouvoir booster parce que maintenant si tu ne booste pas sur facebook les gens ils ne voient plus ton contenu donc tous les poètes les poétiques loveurs ils aient des pages facebook du contenu mais sans jamais avoir rien à vendre derrière mais ils n'ont pas de cash ils n'ont pas eu de cash ils n'ont pas généré de cash maintenant ils n'ont pas de trésor pour pouvoir booster et donc du coup il ya des pages comme tout est par exemple je ne sais pas si vous connaissez la page de tout est possible et ben ils ont fait du bon contenu mais enfin du contenu qu'ils apprenaient à gauche à droite mais comme ils n'ont jamais rien vendu en tout cas pas directement jamais rien vu ils avaient une page vraiment ils avaient des 500 mille partages organiques mais depuis le mois de mars comme ils n'ont rien à vendre ils n'ont pas de cash maintenant celui qui paye qui gagne sur facebook donc moi je n'ai jamais gagné autant d'argent avec facebook donc le changement moi il m'a investi on verra c'est légende d'LS 57 euros par mois sur l'année s'il reste quelques années ça peut être cool sachant que c'est bon c'est assez rentable et on verra en janvier prochain quand je vais renoncer que tel a raté ce que ça va donner ce qui est fort souvent c'est que les gens sont abonnés au même prix ah oui donc du coup si tu augmentes les gens ils disent ah putain mais si je pars je vais perdre ce prix là voilà mais peut-être que quand on aura atteint ce seuil là peut-être qu'après on verra d'autres techniques pour aller plus haut et peut-être qu'on pourra donner des commissions à des partenaires ça sera aussi intéressant pour eux dans ce cas tu peux augmenter le tarif pour que tout le monde s'y retrouve c'est ça la question ça paraît énorme mais ça fait juste ça fait juste 1461,98 donc le gars tu as juste enlevé l'oeil on va dire 1462 donc c'est pas ouais donc c'est toujours c'est comment je vais faire mais quand tu fais genre combien d'abonnés par jour tu dois avoir au final c'est pas c'est pas ouf donc voilà il faut 1461,98 membres pour faire pour arriver à ce truc là il y a plein d'avantages sur les programmes par abondant chaque euro bon tu veux lancer par abondant le plus gros la plus grosse charge c'est la poste parce que notamment on en voit partout dans le monde notamment dans les dom-toms c'est un de mes trucs je dis qu'aux gars en Guadeloupe-Martinique que même vous vous allez recevoir ils sont tout le temps délaissés dans les dom-toms donc que tu sois en Polynesio tu vas recevoir ton colis DLS les gens ils adorent recevoir ton colis DLS mais nous là on est en train de négocier avec la poste mais c'est ce qui coûte le plus cher aujourd'hui mais le truc c'est que j'ai donné pour qu'on ait une inertie j'ai donné en bonus à tous les membres de Kitalara Trace on leur a donné accès à DLS donc il y avait 1550 membres je crois au dernier Kitalara Trace de janvier donc ces gens là ont accès à DLS mais ils n'ont pas payé DLS donc du coup tu dois payer les frais posto pour eux les frais d'impression du classeur des notes et donc du coup on a payé 16 000 euros je crois 16 000 euros d'envoi le mois dernier et du coup voilà et moi je voulais avoir de l'inertie faire une photo avec 2000 cartons qui part 2000 enveloppes et ces gens là Kitalara Trace ils n'ont pas accès à DLS enfin ils ont accès pendant un an et après on va leur retirer donc on leur a mis dans la bouche pendant un an et là qu'ils vont continuer mais qui ne continueront pas mais en gros c'est que pendant 6 mois 1 an moi je ne veux même pas gagner d'argent avec ce truc là je vais juste investir faire grossir pour atteindre un site critique où après on va commencer à encaisser ça te coûte que 8 euros par an quoi ? non c'est ça c'est ça en France 24 pour l'étranger 24 pour l'étranger et 8 pour la France et tu comptes la manutention ? non mais ça voilà je suis pas trop inquiet pour ça parce que quand une fois là on a 2000 colis parce qu'on a les 1500 membres qui étaient là après 1600 quasiment mais après voilà je prendrais des intérimaires ou autre on verra comment faire même prendre quelqu'un je vais vous montrer une vidéo après je pense que ça vaut le coup quand j'ai un entrepôt maintenant limite de prendre deux gars enfin faut voir mais c'est pas... faudra demander à Aurélia derrière qui a fait la manutention mais ça ne demande pas trop de jours hommes en fait c'est vrai que tu bénéficies des ressources que tu as et si jamais tu appliquais des fonds de stockage ou de entrepôt ouais mais je pense... c'est pas ça qui coûte cher je pense quand même c'est pas ça c'est l'affranchissement qui coûte cher en fait le stockage la manutention c'est que dable le stockage il coûte 6 euros par mois par palette enfin c'est pas ça qui va te fumer quoi ouais tout à fait sachant que nous pour le moment on n'envoie que tous les 3 mois chaque trimestre donc 57 fois 3 8 euros d'envoi ouais ouais pendant... et on fait en sorte de regarder que si le gars n'a pas payé là il ne va pas recevoir 8 euros si tu n'auras pas placé à tous les mois exactement moi j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont inscrits juste la veille en fait de la rencontre ils ne vont pas s'inscrire tous les 3 mois s'inscrire, se désinscrire, s'inscrire après on a une alerte sur Zapier pour les emmerdeurs alerte automatique un gars qui fait des mouvements bizarres donc il y a toujours 2-3 gratteurs mais tu sais quoi voilà tu sais c'est un peu le gars et les milliardaires mais il y a un mec qui lui a volé 20 euros et il va tout faire pour les récupérer laisse le truc c'est comme les soirées qu'on fait d'ILS il y a des gens qui viennent ce que me dit Alban ils ne sont pas membres d'ILS ni quittent à la ratrice c'est pas grave si le gars il vient et que je veux dire que c'est un entrepreneur et qu'il veut créer un business et qu'il rapporte un truc intéressant je m'en fous qu'il est payé ou pas il va acheter un truc tôt ou pas donc ton objectif c'est qu'il y a de la communication ouais tout à fait ça crée de la valeur pour le gars pour les autres s'ils font venir sans personne tu es content aussi donc donc deux livres que vous devez lire pour avoir plus d'informations je ne sais pas si vous les avez lus c'est vie automatique customer donc créer un business par abonnement dans n'importe quel business c'est ça qui est intéressant dans n'importe quelle industrie même Thomas qui vend des appartements ou de l'immobilier haut de gamme en Portugal il peut utiliser cette technique là pour augmenter son chiffre d'affaires faire du business même Momo il peut il peut faire un truc là-dessus de toute façon ils le font dans les carrefours et tout quand ils te font une carte je ne sais pas si tu faisais déjà c'est Amazon c'est Amazon c'est Amazon Prime avec Amazon Prime ouais ouais avec les on va voir après justement quand tu vend des consommables comme ça c'est délicat parce qu'Amazon soit il veut t'acheter soit il te défoncer donc et l'autre livre c'est Buying Customers et donc là on parle de tout ce qui est Last Time Value tout ce que Romain il nous raconte tout le temps et et tu mixes ces deux livres là et c'est vraiment intéressant pour lancer ton business par abonnement sachant que pour moi c'est vraiment la pub Facebook c'est vraiment un truc ben vraiment nouveau qu'on développe depuis cette année en fait jusqu'ici voilà on faisait des séminaires 1000-1500 sans vraiment payer pour de la pub donc vous avez juste du mailing et pour moi le mailing c'est la base mais maintenant il y a deux trucs mailing et pub il faut couper ces deux là tu peux gagner de l'argent juste en faisant de la pub Facebook ou de la pub YouTube ou de la pub AdWord mais si tu mixes les deux email et pub et ben je pense que tu peux doubler ou tripler ton chiffre même des gars comme Cédric qui font pas trop de pubs et pourtant qui a le budget qui a du cash ça demande du temps après à gérer les pubs mais si tu fais les deux tu peux doubler ton chiffre voire tripler ton chiffre d'affaires donc voilà les deux livres que je vous recommande de lire on va pas mal s'appuyer sur le livre de gauche pour cette session voilà l'idée c'est vraiment de sortir de la tyrannie du stress de devoir à chaque fois vendre et de repartir à la chasse chaque mois vraiment pour couvrir les charges fixes sachant que moi j'ai de plus en plus de charges fixes là on va sûrement voir pour changer de bureau ça devient trop petit et donc voilà et encore et encore moi je suis basé à l'île Maurice donc on a pas beaucoup de charges sociales mais Manu et Mickael qui est pas là parce que du coup sa femme va accoucher ils ont 47 employés à Paris ça pique les charges sociales et tout donc tu vois si tu te dis que vous avez des bureaux plusieurs bureaux et tout t'as 100 000 ou 200 000 ou 300 000 euros de charges fixes chaque mois tu te dis putain je repars à zéro c'est un peu comme il y a des marchands bien comme ça les mecs ils ont du cash mais ils sont pas sereins ils sont pas healthy ils ont les dents noires j'en connais un comme ça le mec on dirait il va mourir à 42 ans il a du cash mais le gars il a fait 5 millions d'euros de profit mais avant de signer il va le faire il a déjà signé un autre deal à 7 millions le gars est tout le temps comme ça il a tout le temps en mode taquicardie genre il a de l'argent mais c'est pas sain quoi le gars est stressé et du coup ça c'est un peu du cash flow en fait c'est comme des loyers moi je préfère avoir des loyers de l'achat revente c'est cool c'est même indispensable en immobilier pour faire du capital mais t'es content quand tu as ton cash flow les loyers qui tombent putain t'es serein quoi et donc là je sais pas quelle heure il est il est quelle heure ? 10h ah bah c'est en train de rebuild en ce moment même d'ailleurs donc sur Checkpoint Cuneo en ce moment c'est en train de rebuild les abonnés à des 1000% régions donc c'est vraiment agréable à gérer un business comme ça il y a tellement d'avantages on va aller voir tout de suite des abonnés c'est mieux que des clients repeat customers Amazon Prime bon les jumeaux ils connaissent ça il y en a combien ? je crois que c'est 99 dollars mais il y en a combien ? je sais plus il y a des millions de gens qui ont Amazon Prime mais le délire pour Amazon c'est pas de gagner juste 200 ou 300 millions avec leur abonnement c'est juste que les mecs qui ont Amazon Prime ils vont plus acheter sur Amazon que les autres parce qu'ils ont un abonnement donc du coup ils vont dire attends faut que j'en profite en plus j'ai la livraison gratuite ils sont trop forts Amazon et donc du coup les mecs consomment plus en moyenne que les autres clients d'Amazon donc c'est ça en fait quand les gens sont abonnés tes abonnés ils consomment plus que les autres et moi j'ai hâte de tester ça en janvier avec quitter la ratrice 7 avec les abonnés qu'on aura sur DLS voir comment ils vont réagir à quitter la ratrice 7 tu seras capable de mesurer on verra par rapport à la web sur ActiveCampaign et voilà SFR, Microsoft, les impôts c'est par abonnement ils vont faire le prélèvement à la source prélèvement à la source abonnement automatique donc en gros le cerveau maintenant on est vraiment abonné on est éduqué à être abonné on a tous des abonnements téléphone, internet on a tous des abonnements qu'on est habitué éduqué à avoir un abonnement notre entreprise elle prend de la valeur quand on a justement ce système d'abonnement parce que l'acheteur potentiel de votre business il peut se projeter dans le futur 12-24 mois il sait que le mois prochain il y aura tant de chiffres d'affaires donc on peut mieux prévoir le stock on peut mieux prévoir combien de membres de staff il vous faut pour fournir vos clients il y a vraiment plein d'avantages à à à à à à à à à Générique